Bonjour à tous, nous sommes au festival de Cannes, voilà à l'entrée de la projection du film La maison brûle, autant se réchauffer. Voilà je suis ici pour parler de ce film que nous allons voir très vite et aussi je voulais parler d'un autre film qui a été produit au début des années 60 par Bougarmois qui est malheureusement plus parmi nous donc je voulais lui rendre hommage. C'est un film qui s'appelle Comme une âme dont toutes les copies ont disparu. Les copies ont disparu pourquoi ? Parce que c'était le premier film qui a été produit après l'indépendance de l'Algérie et comme il était en langue kabyle, les autorités algériennes n'ont pas voulu que le premier film de l'indépendance de l'Algérie soit en kabyle. Donc ils l'ont fait disparaître. Et voilà au nom de l'art kabyle, de l'art cinématographique kabyle, je suis content d'être là pour voir ce film complètement en langue kabyle qui a passé un certain nombre d'obstacles pour arriver ici à Cannes et être projeté. C'est un film en langue kabyle donc nous devons tous en être fiers. voyager dans les univers de trois gros films, de la Kabyle au Nord Pas-de-Calais en passant par les routes de l'Amérique profonde. Caroline Malville et moi-même faisons partie du comité de sélection de la quinzaine et nous animerons un Q&A avec les trois cinéastes à l'issue de la projection et vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. Merci d'accueillir les cinéastes avec leur équipe, j'appelle Mouloud Aïd Liotna, Rachane Rolton. Merci d'accueillir les cinéastes avec leur équipe. Merci d'accueillir les cinéastes avec leur équipe, j'appelle Mouloud Aïd Liotna, Merci d'accueillir les cinéastes. Merci d'accueillir les cinéastes. Merci d'accueillir les cinéastes. Merci d'accueillir les cinéastes. Quelques mots pour vous présenter vos films, chacun de vous. Bonjour, c'est un film sur la Kabilia, sur un monde qui s'éteint d'une certaine manière, mais je vous laisse voir le film ou on pourra en parler par la suite. Hello, this is a film about Kabilia and about a disappearing world and I'll let you watch the film and we can discuss it afterwards. Well, it's the literal translation of an expression that Will is using Kabilia. A mix of resilience, dark humour, a bit of cynicism maybe that say, well, you know, we've lost for loss, we might as well go for it. Can you tell us about the very precise framing, the shots and the frontal way of filming faces? On a bien collaboré avec Joanne, le chef-in, et l'idée c'était de ne pas avoir d'amorce, de ne pas avoir de champ contre champ classique, je ne sais pas comment l'expliquer rationnellement, et l'idée c'était aussi d'avoir des compositions assez simples, de ne pas trop couper et d'être le plus efficace possible, de tout cette manière. Well, my DOP and I didn't want to go for the usual shot and reverse shot. I couldn't explain rationally why, but we wanted a simple composition of the frame, and something that would be efficient not to cut out. I would like to thank you for the full time of the current film, thank you for your film, it was really wonderful. I wanted to ask you about the price of the price of having made this film completely in the Kabilia. It seems like it's the first time that a film completely in the Kabilia and what's the situation of film creation there, and what constraints did you have to face? Merci pour le campiment. Quant au choix de la langue, c'est ma langue natale, j'ai grandi avec, du coup je ne sais pas si j'ai besoin de justifier plus que ça. La création cinématographique en Algérie, elle se fait progressivement, il y a des gens qui bougent, il y a des acteurs, il y a l'équipe technique que vous avez vu au Générique, donc il y a des choses qui se passent. Les contraintes, je ne saurais pas vous dire, peut-être elles seraient financières on va dire, mais mis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Merci pour cette question. Déjà, le tournant, enfin, préalablement au tournant, il y avait que du soleil. Je voulais filmer d'hiver, et pendant un mois il y avait que du soleil. Je voulais filmer d'hiver, et pendant un mois il y avait que du soleil. Une semaine avant, il a plu, il fait le décor, il s'est installé. Et l'idée en fait, en filmant l'hiver, c'est d'une part de faire un peu le stéréotype de la tuerie désertique et chaude et tout ça, tout ça. Après, c'est un peu aussi l'idée de représenter l'état d'esprit de ces trois personnages-là, même si le troisième est fantomatique. Mais de ces termes-là, c'est un temps mélancolique. Du coup, ça va bien avec l'esthétique de l'histoire. Sous-titrage ST' 501